Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le ministre de l'Habital a annoncé en marche du salon Batimatec. Le malaise social au Maroc se poursuit, une grève de trois jours débute aujourd'hui dans les secteurs de la santé et de la justice. Et nous parlerons à la fin du journal des journées cinématographiques de SETIF où plusieurs courts-métrages sont en compétition. Bonjour à tous, les efforts de l'Algérie en faveur d'un cessez-le-feu à Razaï pour la reconnaissance de l'État de Palestine, mise en avant par l'OCI, l'organisation de la coopération islamique à Bonjoul en termes des travaux du 15e sommet. Sommet qui a salué par ailleurs dans son communiqué final l'amorce de consultation entre le président de la République, Améjit Boune, son homologue tunisien Qaï Saïd et le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younesel Menfi, lors de la réunion de Tunis le 22 avril dernier. Les dirigeants des pays membres de l'organisation de la coopération islamique n'ont pas manqué de saluer la tenue à Tunis de la première réunion consultative entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Depuis Bonjoul, l'OCI qualifie l'initiative de prometteuse, apte à renforcer la coopération entre les trois pays pour renforcer la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, et surtout remédier au vide institutionnel au niveau maghrébin dû à l'inertie de l'union du Maghreb arabe. Il s'agit de protéger les intérêts de la région et faire face aux menaces en renforçant la coopération et en échangeant les renseignements entre les trois pays, dans différents domaines, notamment la lutte antiterroriste, l'immigration clandestine, le banditisme et le trafic de drogue. Avant la clôture du sommet de l'OCI, le premier ministre Nadir Al-Bewi s'est entretenu avec le vice-président du conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni, les deux parties ont exprimé leur attachement à la poursuite des efforts au niveau de ce nouveau cadre de concertation tripartite afin d'atteindre les objectifs espérés. Et la déclaration finale du 15e sommet de l'OCI appelle également à l'arrêt immédiat du génocide sioniste à Raza et l'établissement d'un état de Palestine à Malboa Zay, l'envoi spécial de la région. Cette résolution appelle à un arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et faciliter l'accès des aides humanitaires, une résolution qui réaffirme la position de principe de l'organisation, explique le secrétaire général de l'OCI, Hossein Ibrahim Tahad. La résolution sur la question d'Al-Quds-Sherif est appelée à un arrêt immédiat de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, de faciliter un accès adéquat et durable des aides à Gaza et à poursuivre la mobilisation islamique en faveur du droit de la Palestine à briguer le statut des membres à part entière de l'organisation des Nations Unies et à l'établissement de l'état de Palestine avec pour capital Al-Quds-Sherif. Outre la cause palestinienne, le sommet souligne la nécessité d'accélérer le processus de développement et renforcer la coopération dans différents domaines. La déclaration de Banjoul souligne par ailleurs la nécessité du renforcement du dialogue pour faire face à l'islamophobie et la haine religieuse, promouvoir la tolérance et les droits de l'homme, adhérer aux valeurs de fraternité, de paix et de solidarité et enfin respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des états. De la capitale gambienne, Amal Bouhaza pour la radio algérienne. La cause palestinienne qui traverse aujourd'hui la phase la plus difficile de son histoire à la lumière de l'agression sioniste permanente contre la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens a occupé. Déclaration du ministre des Affaires étrangères, hier, Ahmad Attaf, a reçu son homologue bahrini, à Abdoulatif Benarachid El-Zayani, qui effectue une visite officielle en Algérie. Et parmi les points abordés, également le prochain sommet arabe de Manama, qui intervient dans un contexte extrêmement sensible, complexe et dangereux pour notre nation arabe en général et pour notre cause centrale, la cause palestinienne en particulier, souligne Ahmad Attaf. L'Algérie, qui ne ménage aucun effort diplomatique, politique ou humanitaire en faveur de la cause palestinienne, a réussi à acheminer de nouvelles aides aux palestiniens de Gaza sous bombardement pour le 214e jour. Ahmad Abou Choui, journaliste palestinien, contacté par Linda Hamad. L'Algérie, peuple, parlement et gouvernement, à leur tête son président Abdelmajid Boune ont parlé d'une seule voix pour soutenir la Palestine et le peuple palestinien. Pas plus tard que ce week-end, un grand nombre de camions et d'aides humanitaires algériennes sont entrés à Gaza en dépit des restrictions imposées par l'occupation. Des camions flonqués du drapeau de l'Algérie sur instruction du président algérien. Des aides qui ont déjà été dirigées vers notre peuple privé d'aides alimentaires et qui ont grandement besoin. L'Algérie, qui n'est jamais restée les bras croisés pour aider la Palestine, tant en matière d'aide qu'en actions diplomatiques ou politiques. Et à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité se réunit demain mardi pour se pencher sur la question des charniers découverts, notamment dans les hôpitaux de Raza. Après le retrait des forces d'occupation, en moins six ont été découverts, comme en témoigne Ismaël Tawabta, journaliste palestinien, contacté par Karim Abdelmaj. On a découvert six fosses communes de l'armée d'occupation sioniste à l'intérieur des hôpitaux de Raza. La première à l'hôpital Kamala Douane, au nord de la bande, où on a pu extraire 29 dépouilles, deux autres à l'intérieur de l'hôpital Chifa. 33 corps ont pu être sortis, des martyrs palestiniens exécutés par l'armée sioniste et qui a tenté de les ensevelir profondément pour qu'on ne les retrouve pas. À l'intérieur de l'hôpital Nasr, il y a trois fosses communes. On a pu, pour l'heure, n'ouvrir qu'une seule et extraire pas moins de 392 corps. On essaiera bientôt d'ouvrir les deux autres pour en sortir les corps qui y gissent, les identifier et les enterrer dignement. La question sioniste qui se poursuit sur Raza, 16 palestiniens issus de deux familles et sont tombées en martyrie hier soir dans un bombardement ciblant deux maisons dans la ville de Lafah selon des sources médicales. Le plan de Netanyahou de poursuivre son agression génocidaire se confirme en Caire où il a saboté les discussions sur un éventuel cessez-le-feu. Hamas, qui a quitté la capitale égyptienne, dénonce ses agissements et maintient sa position. L'arrêt total de l'agression sur Raza, Youssef Hamdan, le représentant du Hamas à Algerie, l'on parle à Karim Abdel. Notre mouvement a entrepris ces négociations avec tout le sérieux qui caractérise nos échanges. On a eu des consultations avec les pays médiateurs, le Qatar et l'Egypte, mais aussi avec nos frères des factions palestiniennes. On s'est rendu au Caire avec une position positive et prêt à des concessions, mais sans pour autant reculer sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Netanyahou lui invente des entraves et bloque l'accord pour poursuivre sa guerre. Il cherche à se maintenir à la tête de son gouvernement. Il torpille ainsi les efforts de médiation. Les déclarations américaines ne sont pas à prendre en considération, étant son allié et fournisseur d'armement. Washington devrait plutôt faire pression sur l'antité sioniste pour que cesse la guerre. Sur le plan judiciaire, 200 avocats néerlandais ont déposé une plainte à la CPI à l'encontre de responsables sionistes pour des crimes commis à raza. A leur tête, le premier ministre sioniste Netanyahoui a un bon nombre de responsables politiques et militaires. Malais social au Maroc, où une nouvelle grève générale de trois jours est annoncée ce lundi à l'appel des syndicats de la santé et de la justice. Elle sera suivie de grandes manifestations qui sont annoncées également. Dans le dossier, ça a eu la création et le financement de médias de propagande par le Marzen dénoncés par les participants à la première conférence de solidarité avec le peuple sahraoui. Pas moins de 500 sites, 10 chaînes de télévision et 18 journaux s'emploient sous la houlette de Rabat à tremper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale sur l'occupation et les exactions au Sahara occidental occupées. Le programme de logement ADL3 est ficelé. Il sera lancé prochainement. Le ministre de l'Habital a annoncé hier en marge du salon Batimatec. Mohamed El-Aribi a souligné que son secteur a lancé pour cette année un programme de 460 000 logements, toutes formules confondues. Le taux d'avancement des préparatifs pour le lancement des souscriptions a atteint les 90% et l'opération sera 100% numérique. Mohamed El-Aribi, ministre de l'Habitat. Une fois que nous aurons parachevé les affectations dans le cadre du programme ADL2, soit avant le 5 juillet prochain ou plus tard, nous lancerons le programme ADL3. Les choses sont à un stade très avancé au niveau de l'agence ADL. Une réunion d'ailleurs a eu lieu il y a quelques jours au niveau du ministère pour examiner le cadre juridique régissant la formule location-vente en vue de modifier les décrets exécutifs relatifs au programme ADL. Parallèlement au programme ADL3, un nouveau programme de réalisation de logements LPP sera lancé directement après le lancement des souscriptions au programme ADL3. Mohamed Tariq Bel-Aribi. Nous nous préparons pour le lancement de l'ADL3. Juste après le lancement du programme, nous commencerons le programme LPP et nous allons lancer l'opération de souscription pour la deuxième fois. Notre objectif est de rendre le logement accessible pour les citoyens algériens, quel que soit leur revenu, afin de donner à cette classe une chance d'accéder à des logements avec des salaires adaptés à leur revenu. En 2024, 460 000 logements seront lancés, accompagnés d'un budget de près de 313 milliards de dinars dédiés aux logements de toutes formules confondues. Un sujet signé à la donne, le salon Batimatec qui met en avant la dynamique que connaît le secteur des matériaux de construction en Algérie ces dernières années. Cela s'est traduit par le volume des exportations de ciment qui ont atteint 747 millions de dollars en 2023, a indiqué le ministre du Commerce. La décision de la revalorisation des pensions et allocations de retraite allant jusqu'à 15% doit être enterrinée lors du prochain Conseil des ministres, présidé par Al-Majid Aboune. Ce taux d'augmentation vient consacrer le caractère social de l'État. Une décision saluée par les bénéficiaires. Reportage Sophia Boukacha. Bonne nouvelle pour les retraités. Une revalorisation allant de 10 à 15%. Plus de 3 millions seront concernés. Les bénéficiaires saluent cette décision. C'est une très bonne augmentation de l'Assemblée. C'est un bon geste du président de Pouloiré peut soulager un des retraités. Nous remercions le président de la République qui a à chaque fois pensé à préserver la dignité du citoyen. Cette augmentation est un acquis. Elle va améliorer notre situation et notre pouvoir d'achat. Une nouvelle augmentation des pensions de retraite qui vient améliorer le niveau de vie des citoyens et consacrer le caractère social de l'État. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Une augmentation qui n'était pas attendue, donc il faut le rappeler. C'est un effort considérable qui est consenti par le Trésor public et qui vient, en plus des augmentations consenties antérieurement, améliorer les conditions de vie, mais surtout améliorer du pouvoir d'achat dans un contexte qui a été marqué par une inflation qui a impacté sérieusement le pouvoir d'achat des Algériens. Il faut la considérer surtout par rapport à sa dimension sociale, consacrer le caractère social de l'État et surtout de marquer la solidarité avec les couches moyennes et défavorisées. Cette tendance s'inscrit dans la continuité des mesures prises par les pouvoirs publics pour la préservation du pouvoir d'achat de cette frange de la société. Et pour parler du monde du travail, le secrétaire général de l'UGTA, Amartak Jout, sera l'invité de la rédaction à partir de 8h15 tout à l'heure. Décès du journaliste Abdelhalima Atir, correspondant de la chaîne Chorok News à Ouagla, la direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique. Le ministre de l'Intérieur, Balaïm Meralda, a supervisé hier à Bouira une manœuvre internationale de la protection civile simulant un fort séisme et à laquelle ont participé des détachements de renforts aux premières interventions de 42 vilayas ainsi qu'une équipe venue de Tunisie. Et vous pouvez suivre à partir de 10h ce matin un nouveau programme de la radio algérienne sur les ondes de la chaîne 3, la RAI et Eiffelia Afem, rencontre de la citoyenneté qui va traiter de sujets politiques, économiques, sociales et culturels. Ce premier numéro sera consacré à la liberté d'expression dans le double standard des médias mainstream en présence d'experts et de spécialistes. Direction, c'est Yves pour parler des journées cinématographiques internationales où plusieurs courts-métrages sont en compétition. Olivia est un court-métrage d'une dizaine de minutes qui nous plonge dans l'histoire et le quotidien d'une jeune femme palestinienne obligée de quitter sa terre d'Olivier pour protéger son fils unique. Une fois arrivée à destination, rien ne se passe comme préjudice. Chaouké Boukhef, réalisateur de ce court-métrage. Olivia a fui sa terre natale de la Palestine à cause de la guerre et des massacres que subit quotidiennement le peuple palestinien. Elle est partie vers d'autres horizons, pas d'endroits géographiques ou de pays précis. Mais une fois arrivée, elle se rend compte que rien et aucune terre ne la consolera. Rien ne remplacera sa terre natale. Elle se rend compte de son obligation du combat qu'elle doit mener. Après un burn-out, un moment de réflexion, elle retourne en Palestine pour combattre le colon israélien et défendre ses terres d'Olivier. D'où l'intitulé de mon film. Quant au public cinéphile de Sétif, il était au rendez-vous. Pour cette édition, ils ont vraiment mis le paquet. On avait beaucoup de films, on avait beaucoup d'acteurs. J'ai assisté à des films. Vraiment, ils ont assuré les jeunes. D'abord, c'était une très belle après-midi. J'ai beaucoup apprécié tous les courts-métrages, mais le plus, bien sûr, le film palestinien. Parce qu'il démontre la vie au quotidien, l'humiliation, les brimades, les meurtres horribles commis sur les palestiniens. Et c'était très poignant. Je trouve que c'est une belle initiative. C'est un film qui est très important avec la situation actuelle. Ça en dit beaucoup sur les choses actuellement. Et après, les courts-métrages, j'ai trouvé très intéressant. Ce soir, il y aura la projection de quatre autres courts-métrages en compétition. Et le long-métrage intitulé « Jusqu'à la fin des temps » de la réalisatrice Yasmin Chouir. De Sétif, Fata Boumadi, Al-Géchin 3. 7h15 sur Al-Géchin 3. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Hakim Bey.